Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle dinguerie qui vient de sortir par surprise hier en bêta gratuite, il s'agit de Oudio.ai. J'étais persuadé qu'en matière de génération de musique, Suno n'allait pas être déproné avant un moment, et bien Oudio vient juste de me donner tort. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et si les prochains Beatles, Rolling Stone, Tupac ou Eminem étaient virtuels ? Je provoque bien sûr, mais je pense qu'on avait peur quand on disait il n'y a pas si longtemps que ça que ça va être principalement les cols bleus qui allaient être impactés par les nouvelles technologies. Car là, on voit des logiciels Game Changer IA qui sortent tous les mois et qui impactent tous les métiers créatifs. Alors certes, bien sûr qu'il va continuer à avoir des artistes, mais waouh, ils vont devoir s'adapter. D'ailleurs, en testant ce logiciel, on comprend pourquoi il y a quelques jours, il y a plus de 200 artistes qui ont signé une lettre ouverte pour préserver leurs droits face à l'IA et pour freiner le développement des logiciels d'IA génératifs de musique. D'ailleurs, en parlant de ça, si je devais mettre une petite pièce sur une prédiction sur l'avenir, à mon avis, on va voir l'apparition d'un nouveau label Made by Human, un peu comme le Bio ou le Fémin, tout ce qui sera créé uniquement par un humain devrait être prédicté. Allez, la introduction putaclic et passons directement au test. Mais avant ça, je vais vous faire écouter quelques musiques créées par Ongdio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, c'est parti. Il m'a fait 200 de 30 secondes, mais vous inquiétez pas, c'est pas limité à 30 secondes comme beaucoup de logiciels. J'aurais aimé parcourir le monde pour dessiner les horizons loin En train qui filent vers des tels rondes, au cœur de l'Europe ou plus loin, j'aurais aimé être un voyageur. À chaque fois, il y a deux propositions, on va tester la deuxième. Mais comment voyager sur les routes en poussière ? Oh 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 Tracer l'écart du passé Et redécouvrir la terre Déjà, ce qui est incroyable, c'est que ça marche en français. Vous pouvez générer des sons en français. Ensuite, et ça c'est une option extra, vous avez la possibilité d'extendre le song, c'est-à-dire de le rallonger. Donc soit vous pouvez l'étendre avant en ajoutant une intro, soit vous pouvez étendre une section, soit vous pouvez mettre une outro, donc on va rajouter une section. Extend Ah oui, et je vais vous montrer quelque chose aussi, c'est que, avant d'étendre, vous pouvez également, dans Custom, écrire les paroles que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de laisser audio générer les paroles. Vous pouvez les écrire, ou même, comme sur mon autre tutoriel pour utiliser Sunora High, vous pouvez utiliser ChatGPT en lui disant Écris-moi une chanson française. Et ensuite, vous écrire les lyrics, et le logiciel s'occupe juste de créer l'instrumentale et de la chanson. Donc voilà, j'ai mes deux nouvelles propositions. Deux nouvelles propositions qui découlent de la même musique, qu'on soit d'accord. Donc ça partifie. Mon chemin, je suis juste un voyageur Rembataire sur les ailes du temps Je dessine des souvenirs au gré des vents Je m'en vais, l'âme en flamme Pour chercher De nouveaux draps Alors, les paroles ne sont pas vraiment folles. Je pense que si jamais vous voulez écrire des chansons françaises, il vaut mieux écrire les paroles sur ChatGPT et ensuite les donner à audio. Vous savez quoi ? On va le faire ensemble. Écris-moi les paroles d'une chanson de rock française type l'homme pressé de Noir Désir. Ok. Donc on copie ça. On retourne sur audio. On tape rock français type l'homme pressé de Noir Désir. Dans un tag, on met rock. Et on écrit les lyrics qu'on vient de créer via ChatGPT. C'est parti ! Oh l'homme pressé ou bas du cibit, dans ta course est freiné, as-tu trouvé le rite ? T'es pas raison mais ton cœur est-il là ? Dans ce monde frénétique où tout s'efface déjà ? Oh l'homme pressé ou bas du cibit, dans ta course est freiné, as-tu trouvé le rite ? T'es pas raison mais ton cœur est-il là ? Dans ce monde frénétique où tout s'efface déjà ? Franchement c'est cool hein. Moi je préfère les sons générés en anglais. Je pense qu'il est plus fort là-dessus. Mais honnêtement c'est top. On lui a demandé le plus dur, c'est-à-dire de faire des sons en français. Et c'est plus que satisfaisant. Donc si vous avez aimé à vous avoir envie, vous cliquez sur Extend, vous changez les lyrics, etc. Il y a une option aussi qui est vraiment sympa. Alors là malheureusement j'ai pas accès parce qu'on est trop de monde dessus. Mais je pense que d'ici quelques jours ça devrait se calmer et ça devrait être disponible à nouveau. Par exemple, quand vous avez trouvé un son qui vous plaît, genre je sais pas, celui-là par exemple, je le prends hasard. Et donc vous avez la possibilité de le remix, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle version de ce son avec le même ton, etc. Mais c'est génial ! Par exemple là on va tester. Hop ! Regardons les résultats. Voilà, on a fait le tour de l'application. Alors évidemment c'est bluffant, même ceux qui ont été bluffés par Sunoha et dont moi, on est obligé d'admettre qu'il y a un nouveau compétiteur qui est arrivé et que pour moi il a pris le prône. A mon avis, profitez bien de cette version bêta gratuite parce que 1200 sons gratuits par mois ça va pas durer longtemps. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette polémique de la musique générative dans les commentaires. Est-ce que pour vous ça menace le processus artistique, etc. Est-ce que ça devrait être interdit ? A mon avis, les artistes y sont pas du tout menacés par ça. Au contraire, ça peut être un très bon accompagnement pour leur créer, je sais pas, des instrumentales, etc. De toute façon, maintenant que la technologie est là, autant apprendre à l'utiliser au plus vite possible. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et je te dis à tout de suite pour une autre de mes vidéos ayant trait à lire et à ces opportunités. Allez, ciao !